Ici, à la barre, j'ai un respect religieux pour le président d'Addis. Ce n'est pas la question, je ne cherche pas à l'enfoncer. Mais c'est comme le maître l'a si bien dit, la vérité que nous recherchons là a un effet thérapeutique pour le peuple de Guinée, à l'égard de tout le peuple de Guinée. Voilà moi. Mais sinon, je ne sais pas enfoncer quelqu'un, mais l'effet, je le dis. Mon commandant, si ce n'est à cette barre, moi j'avoue personnellement, je n'avais jamais vu vos dents. J'étais en train de m'interroger, est-ce que ce monsieur la sourit une fois au moins dans sa vie ? Tellement votre visage était fermé et effrayant. Posez la question maintenant. Mais monsieur le président, j'en viens. Bien. Alors, si donc, parce que les gens ont remarqué sur vous, ils apprennent que c'est monsieur Toumba et ces hommes qui ont débarqué au stade, est-ce qu'ils auront, s'il vous plaît, une seule minute avant de croire à ce qu'ils ont entendu ? D'accord. Maître, une question précédée de commentaire. Je vais répondre. Maître. Oui. J'ai dit ici, je vais commencer par la dernière, pour dire que, au stade, c'était la confusion. Maintenant, par rapport à la première, c'est un peu difficile lorsqu'on caricature l'homme, lorsqu'on veut monter un scénario contre la personne. J'ai dit comment, j'ai fait la connaissance avec le président d'Addis, j'ai rappelé ça, j'ai fait ça pour que les gens comprennent dans quelle situation ils m'ont prolongé. C'est très difficile. Je ne suis pas surpris que les avocats, dans leur rôle, soient surpris, est-ce que c'est le même Toumba ? Mais, c'est le même Toumba, qui a une vision, qui exprime ses pensées de façon rationnelle et structurée, contrairement à ce qu'ils ont voulu me faire paraître. C'est un peu difficile, c'est très très difficile. Je m'efforce sincèrement à me mettre. L'amour que vous décrivez, l'amour, l'amour, vous connaissez l'amour ? Très bien. Que vous décrivez avoir pour le président d'Addis ? Oui, maître. C'était à l'époque où c'est jusqu'à présent là où vous êtes à la barre. Jusqu'à présent. Vous l'aviez traduit, tel que vous l'avez rappelé, par tout ce que vous avez fait pour lui ou avec lui. Mais ces faits-là se sont arrêtés à un moment donné. N'est-ce pas ? Et là, vous vous évertuez, c'est mon constat, coûte que coûte, pour que vous soyez enlevés ici et que la cour s'en tienne à ce que vous appelez sa reconnaissance de la situation. Est-ce une preuve d'amour, cela ? Vous avez dit, ça s'est limité à un moment donné. J'ai dit non, voilà. Mais même étant à Dakar, lorsque la vieille est décédée, personne, c'est moi qui ai appelé le président, depuis Burkina, pour lui adresser mes condoléances. Et ce jour, on a échangé très bien. Il m'a dit, mon ami, mon ami, c'est le destin. Est-ce que tu as vu depuis ça ? Est-ce que j'ai parlé de ton nom ? Non. J'ai dit non, j'ai appelé à l'occasion du décès pour vous adresser. On parla ça un autre jour. Et quand je l'ai vu ici, on n'est pas logé dans le même endroit, à la maison centrale. Moi, je sais comment ça m'a touché. Je me suis déplacé. Allé vers lui. Parce que je ne veux pas, peut-être que les enfants, malgré qu'il est là-bas, les enfants se comportent autrement. Je suis venu, moi, vers lui pour venir serrer le salier encore. Donc, même aujourd'hui, ce matin, Marcel, en passant, j'ai dit, on n'est pas en guerre, hein ? Marcel, on a sauté. J'ai dit, mais il faut que la vérité soit dite pour le peuple de Guinée. Bien passé, je viens de dire, cette vérité a une vertu thérapeutique pour le peuple. Jusqu'à présent, c'est de ma nature. Moi, c'est direct, direct, entre moi et quelqu'un. Les gens me connaissent. Donc, mais, ils m'ont carré... C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, quand je m'efforce, j'aime le président, j'ai dit ça. Mais j'ai dit, il faut que le président s'efforce. Moi, il faut qu'il me demande excuse. Mais les gens ne comprennent pas. Si je ne l'aime pas, je le laisse. Mais j'essaie le PC dans l'hôpital. Voilà le PC là. Marcel, il ne peut pas me faire quitter l'hôpital, m'engager dans ça, me faire manger des choses, gérer sur la Bible et le Coran, me battre pour que le pouvoir là vienne, faire maintenant savoir que moi, je suis contre lui. Si je suis contre lui, tout ce qu'on me dit là, on est ensemble, il est à ma disposition dans son bureau. Je n'ai un jour pas pensé à lui, de faire de ma CC. C'est lui qui me contrôle. Et puis, ma garde-condition, alors là, c'est CC et Jeannot d'Esteine. Personne d'autre. Pour toujours montrer que mon téléphone est avec CC, ma clé de la chambre est avec lui. Tout, où je vais, il a mon talki. Jeannot d'Esteine, si je ne bouge pas avec Cortez, lui, il est là-bas. Mais pour montrer ma fidélité, mais sauf que les gens, j'ai dit le colonel Tégoro, qui s'est infiltré.